Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. La start-up du jour c'est Miko. Bonjour Guillaume Esli-Darlose, bienvenue. Bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Vous êtes le co-fondateur de cette marque de sneakers. Avant de les présenter, vous êtes venu avec une paire. Votre histoire, elle commence par un ras-le-bol et un long voyage, c'est ça ? Oui, effectivement, je vivais à Paris, j'avais un boulot, un bon salaire, mais je ne trouvais pas forcément de sens à ce que je faisais, notamment par rapport à ma passion de tout petit qui était la protection de la vie sauvage. Et je décidais de partir avec ma compagne pendant 8 mois, et on a profité pour faire du volontariat dans deux espaces qui étaient chers à mes yeux, qui étaient Sumatra, une île en Indonésie et l'Amazonie, pour découvrir comment travaillent les ONG. Et je suis revenu effectivement avec un projet à impact en tête pour essayer d'apporter mon humble contribution, on va dire, à ces sujets. Oui, vous vous êtes dit, il faut que moi aussi, j'apporte ma pierre. Donc vous avez créé Mico avec un modèle économique particulier quand même, il faut l'expliquer. Oui, effectivement. Alors on se qualifie d'entreprise à impact, même s'il n'y a pas forcément de définition précise aujourd'hui pour ça. Pourquoi une entreprise à impact ? Parce qu'on s'est construit avec un modèle économique autour d'une mission environnementale qui est du coup la protection de la vie sauvage. Et effectivement, ce modèle économique, il impacte toutes nos décisions et tous nos indicateurs de performance, tout notre suivi, il est axé là-dessus. Ça veut dire que chaque collection est associée ou sera associée à un projet, à une ONG spécifique ? Oui, effectivement, on associe chaque collection à une ONG qui agit là où les écosystèmes sont les plus menacés. Donc on privilégie des petites ONG locales, des ONG de terrain comme on dit et on investit des ressources financières et humaines aux côtés de ces ONG pour mettre en place des projets à impact justement là où il y a urgence. Alors justement, cette paire de stickers, elle va servir à quelle ONG ? Alors cette collection, elle s'appelle la Coco Pongo. Pongo, c'est le nom scientifique de Laurent Houtan. Du coup, on a fait le lien avec une ONG à Sumatra. Sumatra qui est une île pas hyper connue aujourd'hui en Europe et qui pourtant abrite une faune incroyable. C'est le seul endroit sur Terre où on peut avoir des orangs-outans, des éléphants, des tirs, des rhinocéros et malheureusement, ils sont tous menacés. Ces quatre espèces sont menacées ? Oui, elles sont dans le top 20 de l'IUCN qui est le listing des espèces en voie d'extinction. Et du coup, c'était un symbole fort pour nous et on a choisi de travailler avec une petite ONG qui s'appelle le Sumatra Rainforest Institute. Et à leur côté, on met en place un projet d'éducation et de sensibilisation des enfants dans des villages qui vivent au contact direct justement de cette faune et de cette forêt en espérant créer un maximum de fervents défenseurs de la biodiversité locale. Alors vous faites quand même du business. L'objectif, c'est de vendre ces sneakers. Ça marche comment ? C'est-à-dire qu'il y a une part de votre chiffre d'affaires qui est dédiée à cette action ? Oui. Alors il y a deux volets. Déjà, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires. On reverse 1% seulement, ce qui est déjà pas mal mais qui n'est pas suffisant à nos yeux en raison de notre modèle économique, du fait de produire plus localement avec des matières plus propres, de vendre à un prix accessible. Pour la mode éthique, c'est souvent un peu un frein. Donc on essaie de vendre à un prix compétitif. Elles valent 129 euros. Donc on a mis, on va dire, sur les autres marques qui font ce type de produit et ce type de projet. Malgré tout, on voulait faire plus. Du coup, on a un second volet qui est plus un volet événementiel où on s'implique humainement auprès de ces ONG en mettant à disposition nos compétences et celles de notre communauté. Donc là, ça... Donc c'est du mécénat de compétences en quelque sorte. Exactement. D'accord. Depuis le début de l'année, on fait du mécénat de compétences parce qu'on ne peut pas faire des choses beaucoup plus physiques, on va dire, avec notre communauté. On attend que le Covid nous laisse un peu tranquille. et effectivement, on demande à notre communauté de donner de son temps et de ses compétences pour ce projet à impact sur le terrain, ce projet d'éducation des enfants. Et pour l'instant, ça marche plutôt très bien. Donc on est hyper content. Je suis allé faire un tour, évidemment, sur votre site. Et vous décortiquez... Il y a une volonté de transparence. Ça répond bien à la demande des consommateurs. Vous décortiquez le prix des baskets, en fait. Et dans les 129 euros, on voit un peu tout... Effectivement, la logique de l'engagement, les matériaux, comment ils sont sourcés, où est-ce que vous les fabriquez. Vous pouvez nous décortiquer ça, nous aussi ? Oui. Alors sur le prix, c'était important pour nous d'éduquer le consommateur sur pourquoi une chaussure comme ça, elle coûte 129 euros quand une paire de, je ne vais pas citer de marque, mais de baskets plus classiques, elle va coûter 80 euros. Parce que déjà, les coûts de production, quand on fabrique au Portugal, qu'on fait attention aux matières, qu'on ne prend que des matières européennes, qu'on fabrique dans un petit atelier familial, c'est cher. Il faut compter entre 40 et 50 euros par chaussure, ce qui est 3 ou 4 fois plus élevé qu'en Asie. Mais au moins, on sait avec qui on travaille. Et ça, c'était hyper important pour nous. Donc oui, on a voulu être transparents là-dessus. Et sur la partie matière, on réfléchit beaucoup à l'éco-conception. Ce n'est pas notre argument commercial numéro un, parce qu'à nos yeux, ça devrait être la norme. Donc on n'en fait pas vraiment un argument commercial, mais on fait quand même hyper attention aux matières qu'on emploie, au design, essayer de faire un design intemporel dont on ne va pas se lasser au bout de deux mois. Évidemment, du coup, aussi de production. Et il y a un point où on doit encore s'améliorer, c'est la gestion de la fin de vie. La gestion de la fin de vie du produit. Merci beaucoup. Merci, Guillaume Mesli. D'Arlos Bonvent à Nico. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver évidemment sur bsmart.fr. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada